Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'échec, ou plus particulièrement pourquoi justement l'échec est très important et qu'il fait partie de la réussite. Je vais commencer directement avec un exemple. Supposons que vous vouliez changer de job, vous cherchez du coup après un job, vous voyez cette offre dont vous rêvez depuis toujours avec le poste que vous souhaitez faire, les responsabilités que vous souhaitez, l'environnement que vous voulez, le salaire que vous voulez, bref, vous l'avez compris, c'est le poste de rêve. Vous postulez, vous envoyez votre lettre de motivation, votre CV et 2-3 jours après, qu'est-ce que vous recevez ? Un mail pour vous dire qu'on veut vous rencontrer et du coup faire une interview avec vos comptants, vous allez sur place, vous êtes motivé, vous allez chercher des informations sur l'entreprise, bref, vous êtes au taquet, vous sortez de l'entretien, vous avez l'impression que tout s'est bien passé et puis encore quelques jours après, vous recevez un email vous disant « Merci pour votre présence, mais nous avons décidé de prendre quelqu'un d'autre ». Comme vous pouvez le voir, j'ai l'habitude de ces emails, je sais ce que c'est. Du coup, vous pouvez potentiellement vous sentir déçu, triste, voire en colère et c'est quelque chose de normal. Par contre, il y a quelque chose qui va différer après cette annonce, c'est votre manière de réagir à ça. Donc c'est normal que dans un premier temps, vous vous sentiez triste, en colère, etc. Mais qu'est-ce que vous faites après ? Et donc tout simplement, il faut savoir que les gens qui réussissent ne laissent pas leurs échecs anéantir leurs rêves. Comme je vous le dis, c'est normal de se sentir triste, c'est normal de se sentir un petit peu down après la nouvelle. C'est humain, mais après ça, il faut se motiver. Il y a un moment, il faut faire quelque chose, il faut s'activer. Globalement, dans la société, on peut dire ce qu'on veut, mais un peu toutes les sociétés, que ce soit aux Etats-Unis ou même ici en Europe ou en Asie, on a une tendance en fait à associer l'échec à quelque chose de mauvais. Et ce, depuis notre plus tendre enfant. Et c'est une erreur complète. Parce que l'échec, c'est la base en fait de la réussite. Si vous ne voulez pas échouer, ça veut dire d'une certaine manière que vous cherchez la perfection. Sauf que cette perfection, elle n'existe pas, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les perfectionnistes, donc les vrais perfectionnistes, pas juste ceux qui disent qu'ils sont perfectionnistes aux entretiens pour paraître bien, ont tendance à procrastiner. En cherchant la perfection, vous vous empêchez de vivre des expériences. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les perfectionnistes sont des gens moins innovateurs, moins créateurs que la moyenne. Ils prennent moins de risques. Et tout ça, ça reste logique. Dans la mesure où ils veulent la perfection, la perfection est difficile à atteindre. Et du coup, on ne prend pas de risque quand on n'est pas certain de pouvoir atteindre ses perfections. Perfection qui n'arrivera probablement jamais. Et quand on met en fait tous ces paramètres spécifiques à une personne perfectionniste, on se retrouve avec une personne qui est finalement concentrée sur sa performance propre et ses propres intérêts. Ce qui, vous l'aurez compris, est quelque chose d'assez compliqué lorsqu'on souhaite apprendre de nouvelles choses. Un perfectionniste qui n'arrive pas à atteindre la perfection, encore une fois, ce qui est plus que probable, c'est quelqu'un qui va se sentir relativement abattu et rejeté. Et ça peut créer finalement des personnes amères, voire dépressives. Deux personnes qui ont d'ailleurs reçu le prix Nobel pour cette recherche, Kanemals et Dversky, ont découvert que les... ont découvert que les effets d'un échec sont deux fois plus importants que l'effet de la réussite. Je m'explique. L'effet d'un échec, comme vous pouvez le voir ici, a deux fois plus d'impact que l'effet de la réussite. Alors oui, cet impact est négatif, mais cet impact vous apprend des choses. Contrairement à la réussite, vous allez être content sur l'instant et puis votre vie va continuer. Alors pourquoi les gens ont peur d'échouer si finalement on apprend plus avec l'échec qu'avec la réussite ? L'échec, c'est quelque chose de bon parce qu'il vous montre les mauvais chemins et du coup, ça vous aide à apprendre de vos erreurs. Il aide également à comprendre ce qui ne nous convient pas parce que ce qui convient une personne peut ne pas nous tourner à nous. On va reprendre l'exemple du job du début. Vous avez fait cet entretien, imaginez que vous l'ayez réussi. Quelques années plus tard, vous souhaitez retrouver un nouveau travail parce que vous avez changé dans votre vie, vous souhaitez quelque chose d'autre. Bref, tout est possible. Vous allez donc reproduire ce que vous avez fait quelques années et là vous échouez. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a quelques années vous avez réussi et là vous échouez ? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a l'environnement, l'âge, les expériences, un tas de trucs. La personne en face de vous, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Sauf que vous n'avez pas pu apprendre votre erreur parce que vous avez réussi directement. Et là, vous vous retrouvez aujourd'hui à échouer sans comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez échoué à plusieurs reprises ? Échouer à plusieurs reprises, c'est pouvoir mettre aussi en perspective les choses et se dire, ok, pourquoi est-ce que j'ai échoué ? Prendre un peu du recul, essayer de comprendre ce qui n'a pas été. Quel était l'environnement ? Qu'est-ce qui n'a pas été ? Et on réessaye. Et potentiellement, on rééchoue. Et on recomprend et finalement, on va comprendre un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas avec nous-mêmes. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne avec vous que ça va fonctionner avec moi. Et ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne avec moi que ça va fonctionner pour vous. L'échec, ce n'est pas un préjudice de la réussite. C'est plutôt un outil de la réussite. Et il va justement redéfinir cette réussite. Et grâce à l'échec, une fois que vous aurez réussi, vous comprendrez pourquoi. Vous comprendrez ce que vous avez fait qui fait que vous avez réussi. Vous ne serez pas là, ok, j'ai réussi, mais je ne sais pas trop pourquoi. Là, vous saurez. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'exemples, le plus courant qu'on vous donne, et d'ailleurs pour moi, c'est un des meilleurs, c'est J.K. Rowling, qui a tout de même écrit la saga Harry Potter après avoir été refusé dans plusieurs naisons d'édition, en étant divorcé, maman seule avec un enfant, et sans boulot sur le côté pour subvenir à ses besoins. Vous avez Walt Disney, qui a abandonné l'école, qui a été refusé à l'armée, qui a mis en faillite sa première société, qui a été giré d'un journal parce qu'on le définissait comme non créatif. Et celui que je préfère, c'est Michael Jordan, qui avait justement une idéologie de l'échec et qui est une des seules personnes qui a compté ses échecs. Il le dit lui-même, il a échoué plus de 9000 tirs, il a perdu plus de 300 matchs, et c'est grâce à ses échecs. L'échec, bon, vous l'avez compris, je l'espère en tout cas, c'est une composante essentielle de la réussite, mais pour pouvoir l'intégrer, il faut que vous changez votre mindset, et votre mindset, il doit être changé dès aujourd'hui. Comprenez que l'échec est quelque chose de bon, que vous pouvez en tirer de l'expérience, des apprentissages. Bien entendu, vous pouvez être un peu démoralisé, surtout quand vous avez beaucoup travaillé pour cette chose-là, mais personnellement, et je le crois fermement, je fais confiance à l'univers, ou en Dieu, ou ce que vous voulez, peu importe ce en quoi vous croyez, ou en vous-même d'ailleurs, très important de croire en soi-même, mais je fais confiance en ce que l'avenir me réserve, et si quelque chose échoue, même si je suis plutôt remontée parfois, ou triste, ou quoi que ce soit, je me dis que c'est que ce n'était pas pour moi, et que quelque chose de mieux m'attend, mais qu'en attendant, pour m'améliorer, il faut que j'apprenne de mes erreurs, et aujourd'hui, c'est ce que je vous invite fortement à faire pour vous améliorer. Voilà, ce fut une vidéo assez courte, je pense en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, pour ça, comme d'habitude, vous mettez un pouce en l'air, un pouce en bas, si vous n'aimez pas. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, jeudi 15h, et je vous retrouve avec une vidéo sur la loi de réaction. C'est un sujet que je sais que vous aimez bien, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche pour savoir quand cette vidéo sortira, et puis moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez ça, et à la semaine prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501